Allez bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va voir un plugin qui m'intéresse beaucoup qui est le plugin abeille parce qu'il permet plusieurs choses, il vous permet de vous passer de tous les ponts qui existent, tous les ponts getaway, je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation, donc on va directement sur le site de ziguet, donc le plugin abeille il fait marcher la clé USB ziguet qui est une passerelle universelle zigbee, donc cette clé est très intéressante comme je vous dis parce qu'au lieu d'avoir un pont pour les Philips, un pont pour Xiaomi, un pont pour Osram, un pont pour tous les protocoles zigbee qui existent, et bien on se retrouve avec une seule clé USB qui fait le pont pour toutes ces installations, donc c'est beaucoup plus simple je pense, ça vous évite d'avoir 15 ponts différents, un pont Ikea etc. Donc voilà donc comme je vous dis c'est une petite clé USB qui a été créée à l'origine par la personne qui a créé le ziguet qui avait fait ça sur faire soi-même, donc voilà la clé USB à quoi elle ressemble c'est assez simple, donc la clé elle existe en, elle existe à 69€, donc c'est un prix certes, mais bon l'avantage c'est que c'est compatible sur plusieurs types, sachant qu'un pont U coûte déjà 50 et quelques euros, donc plus un pont Xiaomi 25€, plus un pont Ikea 20-30€, plus un pont Osram etc. Donc vous vous y retrouvez largement. Sur G-Dome, deux plugins existent, le plugin abeille et le plugin Z-Gate. Donc le plugin Z-Gate développé par 12, moi je m'en suis peu servi, je suis allé de suite sur le plugin abeille qui est fait par KeyWash C16, parce que c'est celui qui est le plus mis à jour pour le moment, donc après je ne peux pas vous dire lequel est le mieux. Donc voilà, ça c'est la petite présentation de la clé, je vous rassure, je n'ai aucun avantage à vous la présenter, je le fais parce que moi je trouve qu'elle m'intéresse beaucoup. Donc voilà, maintenant on retourne donc sur le G-Dome, on se connecte comme d'habitude, donc on se retrouve sur notre interface, on va dans gestion des plugins, vous allez le télécharger s'il n'est pas téléchargé, donc c'est un plugin gratuit, le Z-Gate aussi est un plugin gratuit, et ensuite une fois téléchargé, vous l'activez. Donc là on l'active, vous voyez, bon statut non OK, c'est normal, il faut qu'on paramètre. Donc là on descend, dans connexion on affiche, donc nous on l'a bien en mode USB, si vous avez mis le module Wi-Fi, vous avez le module Wi-Fi ici, et la dernière solution, Raspi Dev, ça c'est si vous le branchez directement sur les ports GPIO du Raspberry. Bon, on va aller au plus simple, moi il est en USB, plus simple pour paramétrer. Si vous l'avez en Wi-Fi, il faut mettre votre adresse IP de votre Z-Gate, ainsi que le port 99999. Voilà. Ensuite, les paramètres en affiche, donc là, moi je l'ai mis dans protocole, OK. Mode de création, vous avez automatique, semi-automatique, manuel, pour aller simple, pour les débutants comme nous, pardon, que ça soit plus simple, voilà, on met en automatique. Gestion des adresses courtes en automatique. Affichage du mode développeur, j'ai mis non, information réseau, non, information time, non plus. Hop, on va aller au plus simple. Voilà, et le PZ-Gate, ça, ça vous intéresse que si vous l'avez branché directement sur les ports GPIO. Voilà, on sauvegarde le tout, et là, normalement, votre statut devrait passer en OK. Voilà, donc votre plugin est fonctionnel. Donc maintenant, on va dans Plugin, Protocole Domatique, ABAYE. On va inclure, donc, deux choses. Bon, vous voyez, j'ai déjà inclus une prise au SRAM. Donc vous voyez, c'est l'avantage, c'est que je n'ai pas le pont au SRAM, mais j'ai quand même pu inclure une prise au SRAM. C'est quand même plutôt bien. Il faut savoir que ces prises, pour votre information, ne font pas relever de consommation. Donc le plus simple, maintenant, c'est d'aller sur inclusion. Donc on va inclure un switch, un bouton switch Xiaomi, première génération, un Mija, les boutons ronds, et on va inclure une nouvelle prise électrique au SRAM. Donc je fais inclusion. De là, je prends mon petit capteur Xiaomi, et j'enfonce la pinoche pour le synchroniser. Donc vous allez voir, quand vous mettez le passant d'inclusion, votre ziguette, elle a un petit voyant bleu qui clignote. Qui clignote, et d'un seul coup, qui devrait se mettre à clignoter plus rapidement. Donc quand il se met à clignoter plus rapidement, c'est qu'il a trouvé l'appareil. Vous voyez, donc là, création d'un nouvel objet. Il est appelé 1038, hop, il est en train de me le faire. Une fois qu'il est créé, j'ai juste à rafraîchir ma page. Je vais retourner sur la ruche, normalement, bah là, pas cette fois. Voilà, donc mon bouton est créé. Donc je vais le laisser sur cette appellation, comme ça. Ou alors même, je vais l'appeler bouton test. Allez, hop. Alors il faut savoir que ce bouton, vous pouvez aussi l'inclure via la passerelle Xiaomi. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir une passerelle à Xiaomi, l'avantage de la ziguette, c'est que tout est fait en local. Alors que les ponts classiques, U, etc., ils passent par leur serveur internet avant de revenir chez vous. Donc voilà. Après, c'est des choix personnels. Voilà, pareil, vous sélectionnez comme d'habitude, etc. Ok, on sauvegarde. Je vais le laisser dans le protocole. Donc ici, vous avez toutes les commandes. Donc vous allez voir, il y a un tas d'informations. Ça, c'est le plugin Abeye qui veut ça. Il vous met plein, plein d'informations pour pouvoir avoir tout sur le bouton. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien le nombre de clics multi, l'état actuel, la batterie et le pourcentage de batterie. Donc voilà. Maintenant, on va inclure, comme je vous ai dit, une deuxième prise. Donc la prise au SRAM, il faut la brancher. Une fois qu'elle est branchée, si votre ziguette est toujours en inclusion, donc petit voyant bleu qui clignote, vous pouvez. Il faut rester longtemps appuyé sur le bouton Power jusqu'à temps que la ziguette passe en inclusion. Donc là, je reste appuyé. À un moment, le bouton va s'allumer. Et normalement, voilà, ma ziguette clignote plus rapidement. Donc ça veut dire qu'il est en mode inclusion. Enfin, il a reconnu le module. Une fois qu'il clignote normalement, vous n'avez plus qu'à rafraîchir. Parce que là, vous avez vu, il ne m'a pas mis la création d'objet. Bon, il ne le fait pas pour les prises au SRAM. Donc là, vous voyez bien, j'ai ma prise. Donc on va l'appeler prise test. Voilà. On la laisse dans le protocole pour que ce soit plus simple. Donc voilà, il m'a bien reconnu ma prise. S'il s'est trompé, vous pouvez essayer autre chose. Enfin, voilà, si il ne vous a pas mis le bon logo. Voilà. Donc ça, c'est sauvegardé. Maintenant, on va dans accueil et protocole. Et là, je devrais avoir ma prise. Donc une ampoule, mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est juste du visuel. Et mon bouton test. Si je fais plusieurs clics sur mon bouton test. Donc là, je fais deux clics. Vous allez voir, il m'a appuyé. Trois clics, multi-trois. Si je reste appuyé, donc un appui long, il va me mettre état 1. Donc voilà. Ça, c'est à connaître parce que ce ne sont pas les mêmes infos que via le plugin Xiaomi de Lunarock. Donc voilà, c'est à vous de voir comment on réagit. Et là, si je fais off, ma prise va s'éteindre. Donc j'ai mon petit voyant qui s'éteint et mon changement d'état ici. Et si je fais on, je ne sais pas si vous avez entendu les petits clics. Voilà, ma prise est allumée. Donc l'avantage de ce plugin X, c'est que vous pouvez vraiment faire plein de choses. Ikea, je vous ai dit. Donc je vais vous montrer toutes les marques à peu près. Tout le matériel compatible. Donc il y a Ikea, il y a Legrand. On va faire par marques, ça sera plus simple. Vous voyez Ikea, Xiaomi, You, Legrand, Profalux, c'est des volets roulants, Osram, parce que je ne connais pas trop cette marque. Mais après, vous avez plein de marques assez connues. Et ce qui vous permet vraiment d'avoir, s'il fallait acheter un pont sur 3 ou 4 marques ici, ça vous aurait déjà coûté au moins 90 euros. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le plugin Abeye. On va de suite après, je vais vous faire de suite une vidéo sur votre premier scénario. Et donc on va voir ça sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions si vous avez ou des suggestions de tuto. On n'est pas à l'abri. Là, j'en ai encore plein sous la main à faire. Mais voilà. Allez, sur ce, bonne journée.